Donc, nous avons eu une présentation rapide du réseau Bretagne Solidaire et de la CRESS. Et nous étions en train d'aborder l'engagement des jeunes avec des statistiques qui ont été faites depuis 2017. Donc, qui sont assez récentes. On me dit qu'il y a encore une personne. Oui, je m'en occupe. Je t'en occupe. Je m'en occupe. Merci. Et donc, l'engagement des jeunes, contrairement à l'image qu'on peut avoir jusque-là, est plus importante que l'image. On a l'impression que les jeunes ne s'investissent pas, alors que finalement, c'est juste qu'ils s'investissent autrement. Et donc, c'est ce qu'on est en train de voir à travers ces chiffres et qu'on le verra aussi avec les témoignages que nous allons avoir. Je propose que Maryse Follinier de la CRESS. Excuse-moi, Anne. Oui. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu les règles si les personnes veulent intervenir dans la conversation ? Merci. Comme nous sommes assez nombreux, ce que nous proposons, c'est que si vous avez des questions simples et concrètes, vous pouvez les poser sur la discussion. Et puis, ça permettra, parce qu'un webinaire d'une heure trente, c'est assez rapide, à Agathe de regrouper et de poser les questions pour vous. Et puis, si vous souhaitez intervenir, partagez un témoignage, une expérience ou une question qui mérite d'être dit à l'oral. Dans ce cas-là, vous mettez votre nom et prénom, par exemple, avec une étoile sur la discussion. Et puis, Agathe nous fera un retour pour vous laisser la parole. Là, nous allons avoir des témoignages de deux témoins du CRIQ, avec un jeune qui en a bénéficié et un animateur. C'est très intéressant, en fait, d'avoir les deux angles. Puis, deux personnes du Voix de l'Humanité. Et entre les deux, nous aurons un moment où vous pourrez poser vos questions, parce que les échanges sont très importants. Donc, vous aurez les premiers deux témoins, avec un moment de questions. Puis, les deux autres témoins, avec encore un moment de questions. On refera un petit peu le point sur tout ce qui aura été dit, les éléments qui ne seront pas obligatoirement remontés. Et puis, on aura à nouveau un moment d'échange où vous pourrez vous exprimer. Voilà. Alors, si on peut, voilà, je crois que Maryse Follinier pouvait nous présenter le CRIQ avec cette merveilleuse expérience qu'ils permettent aux jeunes avec les coopératives éphémères. Bonjour. Donc, moi, je suis Maryse Follinier. Je suis la gérante de la coopérative Le CRIQ. Donc, Le CRIQ, c'est quoi ? Le CRIQ, c'est une coopérative régionale qui développe des projets d'éducation à l'entrepreneuriat collectif en Bretagne. Donc, on a trois grandes typologies de projets. On a les coopératives jeunesse de service qui sont à destination des jeunes de 16 à 18 ans. Des coopératives jeunes majeurs qui sont à destination des jeunes de 18 à 25 ans. Et des coopératives de territoire. Là, on touche plutôt des personnes en réinsertion professionnelle, plutôt en quartier prioritaire de la ville et plutôt sur des coopératives qui peuvent être plutôt thématiques. Ce qui n'est pas le cas des CGS et des CJM, puisque dans ces coopératives, l'offre est plutôt de développer une offre tout service sur le territoire. Donc, c'est quoi une coopérative d'éducation à l'entrepreneuriat collectif ? C'est un collectif de 12 à 15 personnes qui ne se connaissent pas au départ et qui vont prendre en main et gérer de A à Z une entreprise. Donc, ils vont toucher à tous les pans du fonctionnement de l'entreprise, les ressources humaines, le développement de l'offre de services sur le territoire, le marketing, la communication. Et donc, en touchant à tous ces pans-là, finalement, ils apprennent en expérimentant, ce qui nous paraît être un mode d'apprendre, en tout cas assez différent du milieu scolaire ou en tout cas très complémentaire. Et nous, en tout cas, c'est ces projets-là qu'on souhaite voir se développer. Donc, on a environ 10 coopératives jeunesse de services qui fonctionnent en Bretagne actuellement sur trois départements, dans le Morbihan, dans les Côtes-d'Armor et en Ile-et-Vilaine. On a des projets qui sont aussi bien en milieu rural qu'en quartier prioritaire de la ville ou en milieu urbain. Donc, ils touchent des jeunes venus de tous horizons. Donc, il y a une vraie mixité sociale dans les coopératives jeunesse de services. C'est aussi voulu une mixité de genre, une mixité de parcours, une mixité aussi de trajectoire de vie, de trajectoire d'engagement aussi. Et ça, c'est aussi ce qui apporte toute la richesse dans les CJS. Mais je ne vais pas tellement aller plus loin parce que de toute façon, on va avoir deux témoignages qui vont venir certainement être plus fins et encore plus pertinents que ce que moi, je vais pouvoir apporter là. Juste vous dire que le CRIC est un relais régional de développement. Donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner de nouveaux territoires à expérimenter les coopératives d'éducation à l'entrepreneuriat collectif. Donc, nous, on se déplace sur les territoires et on accompagne les porteurs de projets. Donc, en l'occurrence, généralement, les collectivités, les structures jeunesse et de l'éducation populaire et puis les entreprises locales à monter ce type de projet sur le territoire. Donc, nous, on vient les outiller finalement pour mettre en place le projet. Donc, c'est une de nos missions. Et puis, on a également une deuxième grande mission qui est le portage juridique, comptable et administratif de ces mêmes projets. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ces coopératives ont une durée limitée dans le temps. Et donc, les coopérants n'ont pas de numéro de sirète, mais pour pouvoir vivre l'expérience de l'entrepreneuriat en conditions les plus réelles possibles, ils s'adossent au numéro de sirète de notre coopérative, ce qui leur permet de facturer leurs clients, de leur donner accès à un logiciel de facturation et de faire les devis, les factures, comme tout entrepreneur. Donc, c'est vraiment une expérience aux prises avec le réel. Ce n'est pas la coopérative d'éducation à l'entrepreneuriat collectif, ce n'est pas un entrepreneuriat fictif. C'est un entrepreneuriat où il y a de vrais clients et sur le territoire où habitent les jeunes. Donc, ça leur permet aussi d'ouvrir leur réseau, de mieux connaître aussi les acteurs de leur territoire. Et ensuite, ça leur permet, en tout cas, de continuer à développer leurs engagements sur ce même territoire. Et nous, c'est aussi ce qu'on trouve intéressant dans les coopératives d'éducation à l'entrepreneuriat collectif. C'est finalement de les doter d'un outil pendant deux à trois mois et qu'ensuite, les jeunes puissent à nouveau, de leur côté, même si la coopérative s'arrête, poursuivre leurs engagements, continuer à proposer sur leur territoire des projets collectifs et pourquoi pas des projets d'entreprises sociales et solidaires sur leur territoire. Ensuite, on a, et la CRES accompagne aussi ça, on a dans l'économie sociale et solidaire des structures dont c'est la vocation d'accompagner la structuration des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, elles prennent finalement le relais après de ce que nous, on aura semé comme graines sur les territoires. Donc, voilà pour la présentation du CRIC et de son objet social et de ses projets. Eh bien, merci, Maryse. Vous aurez tous les éléments qu'elle vous a donnés sur le lien qui vous a été mis sur la discussion, sur le chat, et que je vous adresserai par mail aussi. Et puis, sachez que là, actuellement, ce webinaire est enregistré pour pouvoir faire partager avec d'autres personnes qui souhaitaient participer et qui n'ont pas pu, voilà, puisqu'ils étaient déjà engagés pour autre chose. Et donc, rien de tel que de vrais témoignages que vous pourrez partager avec les jeunes ou vos collègues que vous souhaitez motiver dans ces actions-là. Emma, bonjour. Bonjour. Bonjour, Emma. Donc, tu as été, j'ai eu l'occasion et la chance de partager déjà avec toi hier pour que tu me partages déjà ton expérience. Et il est vraiment très intéressant et je te remercie d'avoir pris le temps de participer. Eh bien, pour nous expliquer comment tu t'es engagée, qu'est-ce qui t'a finalement motivée à le faire, si tu as eu des doutes ou ce qui te pouvait un peu être des freins pour toi au début. Et puis, finalement, après cette expérience-là, qu'est-ce que tu en gardes et comment ça a été finalement bénéfique pour toi dans ton avenir ? Voilà, je te laisse la main. Merci beaucoup. Oui, donc, peut-être que je peux reposer un peu le contexte de la CGS. Donc, comme disait Maryse, j'ai fait partie de la première CGS de Pontivy en Centre-Bretagne. Donc, c'était en 2018. Donc, on était 15 jeunes, entre 16 et 18 ans, qui étaient organisés pour monter une entreprise solidaire le temps d'un été, donc pour deux mois. Donc, je ne veux pas revenir sur ce qu'a dit Maryse, mais on était organisés en trois pôles, on peut dire, en trois parties. Donc, il y avait les ressources humaines, le pôle finance et puis le pôle marketing. Voilà. On a pu proposer des services, si je peux illustrer pour que vous compreniez peut-être mieux. On a pu proposer des services aux entreprises et aux particuliers de notre territoire. Donc, on a proposé énormément de désherbage, de la peinture, du décollage d'affiches, du phoning, de l'archivage. Voilà, ce genre de petites tâches qui sont facilement réalisables et qui sont bien utiles. Donc, ensuite, je peux peut-être vous parler de la façon dont j'ai connu la CJS. J'ai connu la CJS par le biais de mes parents qui en avaient entendu parler dans la presse et aussi d'une amie de mes parents qui travaillait à la mission locale. Donc, voilà, j'en ai entendu parler comme ça. Et par la suite, mon frère est venu dans l'aventure avec moi et j'ai aussi embarqué une copine. Et donc, voilà, comment est-ce que je me suis retrouvée dans la CJS. Ensuite, je sais que les années qui ont suivi ma CJS, il y a eu aussi beaucoup de jeunes qui ont connu la CJS par le biais de maisons des associations ou bien en mission locale, comme je disais. Donc, voilà, en règle générale, c'était, oui, beaucoup de connaissances et aussi des médias, donc les journaux, tout ça. Voilà, en ce qui concerne ce que ça m'a apporté, ou plutôt ce qui pourrait être mis en avant pour favoriser l'engagement des jeunes dans ce genre d'initiative. Ce que je pourrais dire, c'est que dans un premier temps, la CJS, je trouve qu'elle donne énormément de sens à ce qu'on fait, en fait, et notamment dans la vie. C'est-à-dire que s'engager sur deux mois d'un été, ça pourrait être compliqué, surtout que la CJS, on va dire que c'est un engagement assez, je dirais pas lourd, mais c'est deux mois d'été dans lequel les jeunes viennent la plupart du temps pour travailler, c'est-à-dire pour gagner de l'argent. Et en fait, en réalité, on gagne de l'argent, mais on gagne environ 300, 400 euros pour les deux mois d'été, donc c'est pas énorme non plus. Mais ce qu'il faut voir aussi derrière, c'est que ça donne en fait énormément de sens et que c'est une activité dans laquelle on ne traîne pas des pieds, entre guillemets. On prend beaucoup de plaisir à venir, à partager avec les autres, et ça, c'est vraiment chouette. Et ça donne aussi du sens derrière à l'activité scolaire. C'est-à-dire qu'avant, la CJS, c'était un peu compliqué de trouver du sens derrière l'école. C'était surtout une obligation. Et en fait, la CJS, elle illustre, elle montre comment est-ce que tout ça, ça peut être pratiqué dans la vie de tous les jours. Et donc ça, c'est vraiment un point fort et c'est quelque chose qui peut être mis en valeur. Ce que je dirais aussi, c'est que ça apporte une vraie connaissance du territoire. C'est-à-dire que moi, avant de participer à la CJS, j'avoue que je ne savais pas ce que c'était la différence entre une communauté de communes et une ville. C'était quelque chose qui était très opaque pour moi. Le fait d'avoir les pieds dedans et de se dire, ce sont nos partenaires et donc il faut les mettre en avant. Et donc forcément, il faut savoir ce qu'ils font. Il faut savoir par qui ils sont représentés. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est très utile et qui surtout ouvre après un réseau pour des stages, pour des alternances. Et donc ça, c'est vraiment de l'or, on peut le dire, parce que ce n'est pas toujours évident. Voilà. Ensuite, je dirais que ce qui pourrait être mis en avant, c'est le savoir-faire qui est vraiment acquis pendant cette CJS. Je pense qu'on constate vraiment une différence entre… On organise souvent une inauguration et une clôture à la CJS et on voit vraiment le fossé à ce moment-là qui s'est passé durant l'été et notamment pendant la prise de parole des jeunes. Et je sais que la première prise de parole, mais tout le monde était un petit peu dans ses petits souliers. On n'en est pas large. Et en fait, au fur et à mesure de l'été, à force d'aller à la rencontre des entreprises du territoire, on a fait du phoning aussi pour la communauté de communes. Donc, on a appelé une centaine d'entreprises à force de se présenter, d'aller dans les marchés. Et bien, à la clôture, on se sentait beaucoup plus à l'aise. Et c'est quelque chose qui a été vraiment utile aussi plus tard à l'école, notamment pour les oraux, ce genre de choses. Et même dans la vie, c'est toujours très pratique. Donc, voilà, c'est ce genre de savoir-faire qu'on acquiert vraiment et qu'on pratique vraiment pendant la CJS et qui est très utile. Et puis, je dirais aussi la collaboration parce que du coup, c'est une coopérative. Et en fait, c'est vrai que dans le système qu'on connaît de l'école particulièrement, dans une classe, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un fonctionnement démocratique et collaboratif. C'est plutôt très descendant. Je vois une question qui demande ce que c'est la CJS. C'est une coopérative jeunesse de service. Je disais, oui. Et donc, la CJS apporte vraiment un éclairage sur ce que c'est pour de vrai la collaboration, ce que ça implique, la communication entre les jeunes que ça implique, la gestion de conflits aussi. Parce qu'il faut bien se dire qu'une CJS, c'est 15 jeunes pendant deux mois d'été qui ne se connaissent pas. Forcément, au bout d'un mois, il y a des frictions. Mais c'est normal et c'est très enrichissant. C'est très enrichissant, en fait, parce qu'on apprend la communication non-violente, on apprend à gérer les conflits. Et c'est vraiment bénéfique. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je pourrais dire que ce qui pourrait être surtout mis en valeur sur la CJS, c'est l'expérience humaine que ça apporte. parce que c'est quelque chose de très, très fort et qu'on retrouve, je pense, systématiquement dans les témoignages de jeunes qui ont fait la CJS, c'est que c'est presque indescriptible comment ça nous, je dirais, nous transperce, en fait. C'est quelque chose de vraiment très fort humainement de monter une entreprise. C'est un boost en termes de confiance, de se dire qu'à 16 ans, on est capable de monter son entreprise. Et c'est, ouais, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Écoute, merci, Emma. Et c'est vrai que quand on a discuté hier aussi, tu mettais en avant toute cette richesse que ça t'apporte parce qu'il n'y a rien de tel que du concret. C'est souvent ce qui fait la différence entre ados et adultes. C'est qu'à chaque expérience que nous vivons au fur et à mesure des années, nous en gardons des choses. Et là, tu me disais, eh bien, il y a même des expériences, des compétences que tu as prises, que tu t'es rendu compte de l'importance et ça remontait en toi, eh bien, des fois, quelques mois ou quelques années après. Les jeunes ne se rendent pas toujours obligatoirement compte à la fin de ce que ça leur a apporté. En fait, c'est en ayant besoin, en prenant confiance, en osant se lancer dans autre chose, qu'ils se rendent compte. C'est l'avantage de cette coopérative éphémère. C'est qu'il y a un petit peu comme un contrat, si j'ai bien compris. Ils savent que ça dure deux mois. Ils connaissent leur objectif. Il y a vraiment cet apprentissage de côté humain et puis expérience, mais même pour soi de l'entrepreneuriat. Mais lorsque vous décidez d'être salarié pour quelqu'un, vous comprenez aussi ce que c'est que d'être patron, même si vous ne l'avez été que deux mois. Et c'est ça qui est enrichissant. On va continuer avec Camille. Bonjour, Camille. Qui a été animatrice lors d'une coopérative de jeunes. Si tu veux bien nous en parler aussi, vu l'angle de l'animateur. Et c'est ça qui est enrichissant. Je vais te compter. Merci beaucoup. Du coup, oui, moi, j'ai été animatrice pour la coopérative jeunesse du service de Vitré pendant l'été 2021. C'est très intéressant ce qu'a dit Emma, parce que ça rejoint énormément le point de vue que j'ai pu avoir par rapport au positionnement des jeunes et à la manière dont ils ont évolué. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, la plupart des jeunes, ils ont déjà en eux énormément de compétences, énormément de capacités. Et en fait, ce que la CGS apporte, c'est une manière de les responsabiliser et de leur donner la possibilité, la chance de prouver ces compétences-là et de les utiliser. Notamment, par exemple, quand Emma parlait tout à l'heure de la prise de parole en public, etc., en fait, c'est quelque chose que les jeunes, ils ont, mais qu'ils n'arrivent pas forcément à exploiter, notamment pour un exposé à l'école ou autre, parce que ça peut être parfois difficile et déstabilisant. Mais le fait de les mettre dans une situation concrète où il y a un enjeu assez important, parce que c'est leur entreprise, il faut savoir qu'en tant qu'animateur, on ne fait pas partie de l'entreprise des jeunes. On est là en tant qu'animateur qui va aider et accompagner les jeunes, mais on n'est ni directeur, ni superviseur, ni on n'a pas de lien d'autorité ou de subordination auprès des jeunes. C'est leur entreprise, leur coopérative. C'est eux qui entreprennent et c'est eux qui sont responsables de cette entreprise-là. Et je pense que cette notion de responsabilité fait que le fait de développer ces compétences-là est tout de suite plus challengeant pour eux, parce que c'est pour leur bénéfice personnel et pour le bénéfice de leur entreprise. Et donc, c'est vrai que c'est assez fou de voir comment, en leur donnant la possibilité d'être responsables de cette coopérative-là, ils se dépassent vraiment de manière assez incroyable. Emma parlait d'engagement tout à l'heure. C'est vrai que c'est un engagement énorme, en fait, de deux mois d'été complets. Alors, il y a une ou deux semaines de vacances, selon les jeunes, mais il y a vraiment beaucoup de temps. Quand on parle de la compensation financière à la fin, elle vient du travail qu'ils ont effectué, des profits qu'ils ont générés. En plus, ils apprennent un petit peu comment marche la TVA, etc. Donc, ils se rendent compte que c'est un peu comme une fiche de paye, en fait, par rapport à ce qu'on a généré et ce qu'on va récupérer. Il y a un énorme écart. Donc, ils apprennent à comprendre aussi cet écart-là. Mais moi, je me remets quelques années en arrière et je pense que je fais de se dire que pendant deux mois, on va travailler toute la journée à vraiment faire vivre une entreprise par rapport à la rétribution qu'il peut y avoir à la fin. C'est vrai que je peux comprendre que parfois, pour certains, ce n'est pas forcément facile de faire le pas, de s'engager. Et ils le font quand même. Et c'est assez impressionnant. Ils ont quasiment tous, effectivement, la notion à la fin de comprendre l'apport qu'il y a eu de manière personnelle, l'apport en termes de compétences pour eux, au-delà de la rétribution financière, évidemment. Mais je trouve qu'il y a une vraie prise de confiance dans leur capacité. Et c'est assez incroyable. Et je pense qu'on me parlait tout à l'heure du passage du côté jeune à adulte. Et je pense qu'il y a vraiment ça. Il y a vraiment une volonté avec la CGS de montrer aux jeunes qu'ils sont capables et peuvent faire ces choses-là. Et bien sûr, il y a de la formation. Il y a beaucoup de transferts de compétences et d'informations pour qu'ils puissent avoir les clés pour y arriver. Mais c'est assez intéressant à regarder. C'est très prenant aussi en tant qu'animatrice. Et c'est vraiment une expérience incroyable, tant pour les femmes que pour les animateurs. C'est assez fort. Et je rejoins Emma sur le côté indescriptible. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Mais voilà, c'est vraiment une expérience collective qui est, je pense, vraiment déterminante pour les jeunes. Il y en a beaucoup qui se rendent compte, qu'ils apprécient ou pas. la comptabilité, la gestion des ressources humaines, etc. Et même, il y a une forme d'ouverture de la discussion aussi avec leur collectivité. Moi, je vois les jeunes de notre coopérative, ils se sont rendus compte qu'en fait, les représentants de leur collectivité sont plus accessibles que nous paraît. Et ils ont ouvert certaines discussions, certains débats avec eux par rapport à des demandes qu'ils avaient pour l'évolution de leur commune. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et voilà, ils apportent une vision aussi très différente, beaucoup d'enthousiasme des compétences qu'ils ont eu, peu développées dans leur scolarité ou même entre eux. Et c'est assez fou parce qu'on se dit, une entreprise, quand même, c'est beaucoup de responsabilité, etc. Et ils le font, mais de manière assez incroyable parce qu'ils sont tellement animés et motivés par l'envie de faire vivre cette entreprise collective qu'ils sont capables de vraiment tout. Et c'est assez impressionnant à observer. C'est vraiment une expérience très intéressante et je pense qu'Emma l'a bien démontrée. Mais en tout cas, en tant qu'animatrice, elle l'est de la même manière et ça apporte aussi énormément de choses. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de très chouette et qu'il faut vraiment encourager. Merci, Camille. Si je vais refaire un petit, des petites informations, mais j'ai déjà des questions. Donc, Emma, si vous voulez continuer à en poser, n'hésitez pas sur le chat. Emma, il y a donc une question pour savoir finalement qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer. Donc, on sait comment tu as connu le CJS, mais pourquoi avoir passé le cap et ce qui t'a donné envie de connaître, de te renseigner, tu vois, comment t'es arrivée ? Sois un petit peu plus précis, s'il te plaît, sur ta manière d'avoir vécu cette expérience-là, d'être arrivée. Alors, comment est-ce que ça m'a donné envie de me renseigner, de mieux connaître la CJS ? Je dirais que c'était d'abord une envie de faire quelque chose de mon été, mais aussi de gagner de l'argent parce qu'il faut se dire que j'avais envie d'avoir un peu d'argent de poche et que c'était ma première motivation, on va dire. Ensuite, pour ce qui est de se renseigner, j'avoue que ce n'est pas quelque chose que j'avais forcément fait. C'est une expérience dans laquelle je me suis lancée un petit peu, je dirais à bras-le-corps. Ça a été un peu sans forcément beaucoup de préparation. Et c'est vrai que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure quand on disait qu'on ne se rend pas compte de ce que ça apporte. De la même façon, on ne se rend pas compte vraiment de ce qu'on va faire puisqu'on ne sait pas ce que c'est une coopérative. L'ESS, on ne connaît pas. On n'a jamais été dans le monde de l'entreprise. Donc, en fait, c'est plus aussi une curiosité, une envie de me lancer dans quelque chose que je ne connaissais pas et de faire quelque chose de mon été tout en gagnant de l'argent. Ça me paraissait être plutôt sympa. Mais finalement, comme au début, tu disais que c'était tes parents qui avaient vu l'annonce dans le journal. Tu connaissais quelqu'un, la mission locale. C'est peut-être là qu'on se rend compte aussi de l'importance des proches parce qu'un jeune... Je vais te passer la parole tout de suite, Maryse. J'avais une petite question là, donc on va les prendre aussi. C'est que finalement, quand on veut toucher les jeunes, il faut aussi toucher les proches, les parents ou les éducateurs qui les accompagnent. Juste avant, Maryse, je me permets, il y avait une petite question avant pour Camille ou c'est peut-être Maryse qui aura la réponse. Quelle formation pour être animateur ? Je vois qu'il y a une question aussi sur le rôle. Je pense que les deux vont un peu l'un avec l'autre. En fait, il y a deux animateurs dans le CGS. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai fait avec une amie à moi. Ça a été très enrichissant. Mais il y a un côté vraiment jeunesse. Alors, désolé Maryse, je vais m'en vouloir, mais je n'ai plus les termes exacts. Elle vous redirait tout à l'heure, je pense. Il y a un côté vraiment plus animation, jeunesse, être en capacité d'encadrer un groupe de jeunes. Et le deuxième, c'est plutôt un volet économique, coopératif, connaître le fonctionnement d'une entreprise, etc. Donc, il y a vraiment une volonté de faire deux profils distincts pour pouvoir mutualiser un peu les compétences. En tant qu'animateurs, nous, on participe au recrutement des jeunes. Il faut savoir que sur certains territoires, il y a beaucoup de jeunes qui veulent participer. Et le nombre est quand même limité parce qu'au-delà d'une quinzaine de jeunes, ça devient quand même assez difficile à gérer. Il faut avoir un lien plutôt privilégié avec eux quand même. Donc, d'abord, c'est ce qu'on met en place. On essaie de construire un groupe assez hétérogène pour favoriser un peu le transfert de compétences et puis l'efficacité du collectif. Et ensuite, il y a en fait toute une semaine de formation où là, on va former les jeunes sur comment on gère les ressources humaines, comment on écrit un devis, comment on répond au téléphone, qu'est-ce que c'est que le marketing. On les accompagne pour trouver le nom de leur opérative, créer un logo, comprendre comment fonctionne la communication, la comptabilité, etc. Et ensuite, eux, ils vont commencer à monter leur entreprise. Et nous, on est là au quotidien. Alors, des fois, ils partent en mission, on les décausse et puis on s'en va. Mais on est là au quotidien, en fait, pour les accompagner, les aider à gérer leur entreprise, rattraper quand c'est un problème sur un devis, par exemple. Et puis aussi, de manière plus pratique ou pratique, les emmener d'un endroit ou d'un autre, puisque, bah, ils ne vont pas terminer pour des raisons évidentes. Donc, voilà, on les accompagne sur leur lieu de mission. On vérifie que tout se passe bien. Et on assure aussi, quand même, d'une certaine manière, leur sécurité parce que ça reste des mineurs. Et donc, il y a des choses qu'ils peuvent ou pas faire. Mais nous, on est aussi là pour s'assurer de ça. Mais, voilà, on est plus là pour encadrer, animer, aider, conseiller, plutôt que pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou autre. Et sinon, en termes de formation, je sais que mon amie, par exemple, elle avait le BAFA et elle a fait beaucoup d'accueil et de direction du centre de loisirs, etc. Moi, de mon côté, je ne l'avais pas. Par contre, j'avais une formation. J'étais sortante d'un master en management de projet. Donc, j'avais plus le volet économie sociale et solidaire, gestion d'une entreprise. Excuse-moi, Camille, on ne t'entend plus. C'est bon ? Vous m'entendez ? Je ne sais pas, du coup, où ça s'est arrêté. Mais, donc, je disais que moi, j'avais plus le volet coopératif, gestion d'une entreprise, puisque je sortais d'un master en management de projet dans l'économie sociale et solidaire. Et que ma collègue, elle, était formée au BAFA et avait fait pas mal d'accueils et de direction du centre de loisirs, etc. Donc, plus côté jeunes. D'accord. Merci pour cette réponse. Camille, Marie, si tu as peut-être des choses à ajouter ? Alors, oui, sur le complément de ce que vient de dire Camille, en fait, les animateurs qui sont recrutés sur chacune des coopératives jeunesse de service bénéficient d'une semaine de formation, bénéficient de cinq jours sur une formation initiale, où on les forme à la pédagogie de ce projet spécifique. On les dote d'outils qui sont directement réemployables ensuite par les animateurs et par les coopérants surtout, c'est-à-dire que la semaine d'intégration dont parlait Camille, eh bien, c'est les animateurs qui vont formaliser ce programme de formation. Et en gros, ils reprennent tout ce que eux auront vécu dans leur semaine de formation initiale. Donc, en gros, dans la semaine de formation initiale des animateurs CJS, c'est leur faire vivre en cinq jours ce que les coopérants vont vivre en deux mois pour schématiser. Ils vont vraiment passer par tout ce qui est outils d'intelligence collective, découvrir effectivement ce qu'est l'ESS, ce qu'est le projet d'être déjà CJS, comment il a été créé, les outils ensuite liés au marketing, à la comptabilité, aux ressources humaines, comment on anime une réunion, comment on anime des conseils d'administration, comment on prend des décisions collectivement. Donc, tout ça, c'est une boîte à outils aussi, mais que les animateurs vivent de manière réelle pendant cinq jours. Et ensuite, ils remettent cette pédagogie du projet dans une semaine d'intégration quand les coopérants arrivent début juillet. Et puis, les animateurs, ils bénéficient aussi d'une formation mi-chemin. Donc, en fait, fin juillet, les animateurs de Bretagne se retrouvent à nouveau et échangent autour de leurs pratiques d'animateurs CJS. Et ça permet justement des croisements de pratiques, de se donner aux uns et aux autres des conseils, évoquer les difficultés qui peuvent être rencontrées, et puis chercher des moyens de lever les freins pour continuer de nouveau à accompagner les coopérants. Et généralement, c'est aussi aidant pour les coopérants puisque là, ils se retrouvent vraiment tout seuls, tout seuls sur ces deux jours-là. Donc, ça permet aussi vraiment aux jeunes de là, pour le coup, être vraiment sans leurs animateurs et de montrer aussi ce qu'ils sont capables de faire quand ils sont en autonomie totale. Et est-ce que tu peux expliquer aussi, finalement, comment ça se lance ? Est-ce que c'est une commune ? Alors… Qui sur local ? Qui s'occupe de la communication ? Tu vois, si quelqu'un veut organiser ça ? Alors… Et deux ? Alors, justement, Emma parlait tout à l'heure, elle disait qu'elle avait été, elle, sur la première CJS à Pontivy. Donc, quand c'est une première CJS, effectivement, les relais de communication vont partir du réseau local. Il faut savoir qu'une coopérative jeunesse de service, le projet est déjà coopératif avant même de se lancer. C'est-à-dire qu'il y a un comité local d'acteurs qui se met en place sur un territoire et qui exprime sa volonté de monter ce type de projet là où il est. Donc, ça peut partir, effectivement, d'une collectivité. Ça peut partir d'une structure de la jeunesse ou de l'éducation populaire ou une structure d'insertion professionnelle qui a eu écho de ces projets d'éducation à l'entrepreneuriat collectif et qui a envie, qui dit, nous, pour la jeunesse de notre territoire, on souhaiterait que ce projet se mette en place. Dans ces cas-là, le CRIQ se déplace. avec le pôle d'économie sociale et solidaire et on prépare toutes les conditions de mise en place du projet. Donc, on va intervenir entre deux et trois fois environ. On va donner les clés de mise en place du comité local. Et ensuite, c'est vraiment le comité local qui va prendre la main pour préparer la mise en place du projet. On dit qu'il faut quand même un an pour un nouveau projet, le temps de bien préparer les choses, de bien baliser le terrain, de trouver le budget aussi pour pouvoir assurer le fonctionnement et notamment payer le salaire des animateurs et des intervenants. Il y a trois grandes missions dans un comité local. Il y a un animateur de comité local. Généralement, c'est le pôle d'économie sociale et solidaire du territoire. On a un parrain ou une marraine jeunesse. Donc là, qui va être quelqu'un de la structure jeunesse du territoire ou de la structure de l'insertion professionnelle et qui va apporter justement son support aux animateurs sur le volet accompagnement du collectif de jeunes, liens au territoire, réseaux. C'est aussi généralement cette structure jeunesse qui va être très sollicitée la première année de la CJS pour faire parler du projet, communiquer auprès des jeunes. Il a un rôle important à ce niveau-là. Il y a vraiment une notion de promotion du projet auprès des jeunes du territoire. Et puis après, on a un parrain ou une marraine jeunesse. Donc là, généralement, c'est une coopérative d'activité et d'emploi qui occupe cette mission ou une entreprise ou un entrepreneur de l'économie sociale et solidaire du territoire. Donc là, on va être plus sur l'accompagnement de l'animateur économique et des coopérants sur le volet, comment on fait connaître son offre de service. Donc là aussi, c'est le réseau aussi de l'entrepreneur qui va pouvoir entrer en jeu. Et puis après, c'est ses compétences aussi sur comment on fixe son prix. Les coopérants, ils ne savent pas quel prix on met à un client. Ça, c'est toujours une question qui revient souvent. Et donc, ils ont besoin d'être accompagnés aussi sur ce volet-là. Et puis, tout ce qui est découverte des cotisations sociales, comment ça marche, pourquoi il y en a. Ça aussi, ça fait partie aussi de la découverte du monde du travail. Donc voilà, il y a bien un comité local qui se met en place. Sans comité local, pas de CJS. Et plus le comité local est solide dans son fonctionnement, mieux la CJS va fonctionner derrière et plus ça va être facile pour les animateurs qui, eux, ne sont pas forcément du territoire de prendre leur poste et d'accompagner les coopérants dans le développement de leur entreprise coopérative. Ce qui est important de dire, c'est que juste une dernière chose, c'est que quand le projet est installé, puisque maintenant, à Pontivy, c'est gare, le projet est bien installé et sur d'autres territoires aussi. Après, c'est les coopérants qui sont les meilleurs ambassadeurs auprès des jeunes de ce projet d'éducation et d'entrepreneuriat collectif. Donc généralement, on leur demande, un peu comme aujourd'hui, d'intervenir, de venir présenter à leur père aussi ce que leur a apporté la CJS et puis de pouvoir présenter ce que c'est, même si tant qu'ils ne l'auront pas vécu, effectivement, ça restera abstrait et ça restera moins abstrait s'ils ont des contacts avec des coopérants qui ont déjà vécu cette expérience entrepreneuriale. Donc voilà, en gros, pour juste compléter un peu les propos d'Emma et Camille, mais qu'on a super bien présenté, elles deux, ce que cette expérience leur aura apporté. Merci Emma, Camille et Maryse. Si je devais résumer, finalement, c'est que c'est peut-être, en effet, une certaine organisation, ça prend du temps, mais là, vous avez vraiment un retour, vous apportez énormément aux jeunes, c'est-à-dire qu'ils partiront tous avec une richesse extraordinaire existante qu'ils avaient en eux mais qu'ils ne se rendaient pas compte et les choses qu'ils vont apprendre. Donc, c'est vraiment ce genre d'expérience qui mérite d'être mis en place parce que vous avez vraiment un retour, les jeunes le garderont obligatoirement en souvenir et en plus pourront utiliser tout ça. Donc, ça vaut vraiment le coup de le mettre en place. Alors là, on était donc en coopérative éphémère locale. Une petite dernière question pour clôturer, Dariel, le comité local fait partie d'un pôle ESS ? Peut-être pour... Non, alors, ça ne se passe pas comme ça. En fait, il y a... Alors, on pourra transmettre un document qui schématise comment est constitué le comité local. En fait, le comité local, dans le comité local d'acteurs, il y a l'animateur du comité local qui est le pôle d'économie sociale et solidaire du territoire, un parrain économique et un parrain jeunesse. Et puis après, toute personne qui a envie d'intégrer ce comité local, qu'on soit citoyen, qu'on soit une entreprise locale, qu'on soit une collectivité, on peut tout à fait intégrer ce comité local. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction. Au contraire, plus ce comité local, il est pluriel, plus il amène en son sein des personnes qui ont un réseau et qui ont envie vraiment d'aider les jeunes à vraiment investir ce projet, eh bien, tout le monde est le bienvenu. Après, il y a trois grandes missions principales qui sont là, incontournables, en fait, dont le projet CGS ne peut pas se passer. Après, toute personne est la bienvenue dans un comité local d'une coopérative jeunesse de service. Alors, nous allons pouvoir partir vers une autre expérience qui est la solidarité internationale avec l'association La Voix de l'Humanité qui permet, eh bien, à des jeunes de partir en expérience. On va commencer avec Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour à tous. et puis Zoé, en fait, a eu l'opportunité et une des jeunes bénéficiants avec Mélina qui a été, elle, animatrice. Et on va partir sur le même principe. Zoé va nous parler de son expérience à elle, puis Mélina. Et puis, on aura ce moment de questions et d'échanges ensuite. allez Zoé, à toi. Donc, bonjour. Donc, moi, je fais partie de l'association La Voix de l'Humanité comme l'a dit Anne. Je vais vous présenter rapidement un petit peu l'association et puis, si vous voulez, on vous enverra le lien de l'assaut dans le tchat, comme ça, vous pourrez regarder un peu plus, de manière approfondie. Donc, c'est une association qui a été fondée en 2004 par des jeunes et des éducateurs qui avaient mené un projet de solidarité donc tous ensemble en Haïti. Et donc, maintenant, depuis 2004, elle s'est développée. projet de solidarité mais aussi d'éducation, de citoyenneté donc avec des partenaires locaux en Haïti mais aussi à Madakascar. Maintenant, c'est principalement à Madakascar. Donc, moi, je suis partie en service civique avec cette association-là. C'est un service civique de huit mois où on fait trois mois de préparation au départ. Après, on a trois mois de mission à Madakascar et on a deux mois au retour de formation soit en forme les prochains volontaires soit on sensibilise à la solidarité internationale. Tout est complémentaire. On peut faire beaucoup de choses. Donc, moi, je me suis engagée en service civique parce que j'avais besoin de me sentir utile, de faire quelque chose de concret aussi et voilà, j'avais envie de quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle expérience, de faire vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire et de m'orienter aussi vers l'humanitaire. J'avais aussi envie de découvrir de nouvelles cultures, d'aller dans un nouveau pays et vraiment de sortir de ma zone de confort. J'avais beaucoup voyagé en Europe et je voulais vraiment découvrir quelque chose de nouveau qui change du mode de vie occidental aussi. Et en plus, dans ma tête, depuis quelques années, il y avait l'idée de faire un service civique puisque c'est une expérience qui est reconnue par l'État qui me permettait d'avoir un statut tout en vivant quelque chose de nouveau. Donc, voilà, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai envie de m'engager et en plus, je venais de finir mes études en master, enfin finir mon master. Donc, j'avais vraiment envie d'une expérience supplémentaire avant d'entrer dans la vie active. Donc, le service civique, c'était pour moi une belle opportunité au final. Donc, je suis partie à Madagascar trois mois. Donc, là-bas, j'ai fait des cours de français et de l'animation. Donc, on avait pas mal de responsabilités. Moi, je vais juste pour qu'on reprenne le début parce que là, tu as dit, donc toi, tu étais déjà une personne qui était intéressée. mais finalement, comment as-tu connu la voie de l'humanité et ce qu'ils proposaient ? Oui, alors, j'ai connu la voie de l'humanité en cherchant en fait sur le site service civique puisque comme j'avais envie de faire un service civique, de trouver une nouvelle expérience, j'ai regardé sur le site et j'ai trouvé la voie de l'humanité. Et ce qui m'a le plus convaincue, c'est vraiment, j'en parlerai un peu plus tard aussi, je détaillerai, c'est vraiment l'idée qu'il y ait une préparation avant le départ et qu'on ne soit pas envoyé au bout de deux jours à Madagascar parce qu'il y a beaucoup de stations qui fonctionnent comme ça. Et donc, avec cette préparation, on collecte des fonds, on se prépare, on prépare les cours qu'on va donner justement, on prépare tous nos projets, on se renseigne sur le pays, enfin voilà, c'est vraiment complet. On prépare aussi nos peurs et tout ce qui peut nous freiner un peu à partir. Et une fois parti, donc on donne des cours de français et on fait de l'animation. Donc, c'est des responsabilités importantes quand même parce qu'on se retrouve avec beaucoup d'enfants à former. Il faut amener une nouvelle pédagogie puisque Madagascar, c'est quand même une pédagogie encore très ancienne. Et donc, il faut aussi réussir à mettre un cadre avec les enfants, il faut créer tout un contenu et c'est trois mois aussi où il faut tout donner, il faut vraiment avoir de l'énergie, il faut être motivé parce qu'on est sollicité quand même presque 24 heures sur 24. Toute la journée, il faut être avec les enfants donc il faut beaucoup d'énergie et vraiment parce que c'est des actions que j'ai faites là-bas mais ce qui m'a le plus apporté, c'est l'expérience humaine puisqu'on rencontre plein de gens dans un environnement bienveillant où il y a beaucoup d'amour, on peut dire ça comme ça et donc ça nous met en confiance et on apprend à être là pour les autres et les autres sont aussi là pour nous, il y a vraiment, c'est vraiment beaucoup d'échanges et en tant qu'occidentaux aussi, ça nous permet aussi de voir les choses d'une autre manière, dans des pays très différents donc voilà, c'était très enrichissant et donc à mon retour, je suis rentrée fin juillet et on a formé les prochains services civiques qui vont partir dans un mois ou deux et on les forme et on les sensibilise à l'engagement citoyen, à la solidarité internationale, après Mélina pourra vous en dire un peu plus tout à l'heure sur cette formation et ça nous permet aussi de prendre du recul sur l'expérience et de préparer notre projet professionnel, ça c'est important puisque quand on prend le service civique, surtout quand on est parti à Médac-Escar, on peut être un peu perdu, ça peut un peu tout chambouler et donc d'avoir deux mois pour déjà prendre du recul sur l'expérience, la raconter aux autres, sensibiliser sur ce qu'on a vécu et ce qu'on a vu et ensuite avoir le temps aussi de chercher un projet professionnel tout en ayant un statut et des choses à faire, c'est vraiment intéressant je pense pour la suite de nos projets et moi aussi ce que j'ai pu faire c'est pour l'association de la voie de l'humanité de la gestion de projet et de la recherche de financement puisque moi j'ai fait des études dans ce domaine donc j'ai fait un master en gestion de projet humanitaire on va dire pour raccourcir et donc j'ai pu aider l'association dans ce domaine mais l'objectif c'est aussi que chaque jeune puisse apporter justement avec son bagage ses connaissances, ses compétences puisse apporter quelque chose de différent à l'association et qu'on met tous au profit de nos compétences en fait et donc tout à l'heure je me demandais pourquoi je me suis engagée qu'est-ce qui a fait que j'ai pris ce service civique là c'est que déjà ce qui est important c'est que le lieu de préparation il n'était pas loin de chez moi donc c'était accessible je n'avais pas besoin de prendre un nouveau logement ça m'évitait aussi de débourser beaucoup d'argent pour partir loin de chez moi et comme un service civique on n'a pas forcément non plus une rémunération très importante c'est plus facile ça permet aussi d'aller chercher des jeunes qui sont voilà qui vont plus en difficulté si c'était pas loin de chez eux ils vont moins hésiter à venir je pense il y a aussi le fait comme je le disais tout à l'heure qu'il y ait une préparation au départ pour moi c'était vraiment essentiel de ne pas partir de bien connaître le pays de bien connaître ma mission et d'être à l'aise pour partir et on est aussi en fait dans la préparation on est 10 jeunes donc je pense que ça a beaucoup compté de savoir qu'on était un groupe qu'on allait vivre ensemble des choses qu'on allait maintenant on est amis donc c'est aussi créer des nouvelles relations sociales et c'est important je pense quand on est jeune et c'est d'autant plus facile qu'au retour on a vécu des choses pas forcément faciles où tout le monde vit les choses différemment mais du coup on peut en parler tous ensemble parce qu'on a cette expérience en commun et voilà une dernière chose aussi qui je dirais qui est importante pour la formation c'est qu'elle n'était pas scolaire donc ça a attiré des jeunes d'horizons totalement différents il y en a qui ont fait des études il y en a qui n'ont pas fait il y en a qui ont arrêté qui ont été déçus de l'école et ça leur permet de revenir de leur donner de nouveaux projets sans rentrer dans quelque chose de scolaire et donc ça peut les remotiver et voilà ce que je peux aussi ajouter c'est ce que ça m'apporte pour l'avenir donc moi j'ai fait une pharmacie en gestion de projet humanitaire donc déjà c'est assez lié à la solidarité internationale et ça m'a apporté une expérience terrain mais même pour ceux qui ne sont pas dans ce domaine là de base je pense que c'est vraiment un plus ça apporte de l'autonomie des capacités d'adaptation je pense qui sont assez importantes des responsabilités aussi puisqu'on est vraiment en livre par contre on est à Madagascar on est en binôme on est quand même à nous-mêmes on n'a pas d'encadrant sur place et voilà on apprend des nouvelles méthodes aussi de pédagogie on apprend à se connaître on apprend à avoir confiance en nous et voilà je pense que c'est vraiment incroyable comme expérience donc je conseille à tout le monde tous les jeunes de partir en service civique avec cette association puisqu'on est vraiment ça apporte beaucoup voilà et bien merci Zoé pour cet échange d'expérience où on voit beaucoup avec comme avec le Cric il y a vraiment un côté expérience personnelle et professionnelle et l'idée d'échange c'est-à-dire qu'on apprend des choses et on utilise ce qu'on sait déjà pour partager avec les autres et c'est vraiment ça qui est enrichissant pour les jeunes alors Mélina on va bien voir ça de ton angle bonjour moi je vais vachement m'appuyer sur ce qu'a dit Zoé je suis partie aussi en service civique on est partie dans la même promotion maintenant j'encadre les prochains qui vont partir et je vais encadrer sur un projet de chantier solidaire pardon avec des jeunes en difficulté donc on voit que les jeunes sont motivés aussi par le fait de partir à l'étranger c'est quelque chose qui motive vachement les jeunes et ce fait comme le disait Zoé d'avoir une formation qui est très très complète avec un cadre où on essaie d'être le moins scolaire possible pour qu'ils puissent être accessibles à tous on fait aussi des chantiers d'espace vert on fait des thématiques sur le pays par rapport à l'économie l'histoire la culture et ce qui est bien c'est qu'on les laisse vraiment se former entre eux c'est à dire que chacun va chercher ses petites infos et après ils se le partagent vraiment entre nous on est là vraiment pour juste les encadrer les diriger etc on a aussi une thématique sur l'engagement citoyen sur le psycho-affectif aussi avec un petit film qui s'appelle Les Pépites qui est vraiment génial ils en ont ressorti des thématiques comme la maltraitance la relation éducative la pédagogie l'interculturalité le don et le contre-don cette dernière thématique le don et le contre-don c'est vraiment un point qui suit les jeunes tout au long de leur formation en fait parce que comme on le disait ils partent personnellement pour eux mais aussi parce qu'ils partent dans un projet solidaire et ils ont quand ils reviennent ils sont vraiment touchés par tout ce qu'ils ont vécu mais ça les a aussi aidés à grandir à prendre confiance en eux etc donc c'est quelque chose vraiment qui les suit on fait également des accompagnements en faisant des entrelits individuels ou en binôme parce qu'ils partent en binôme on parle vachement de la communication là-bas c'est hyper important des peurs des angoisses des émotions et on travaille vachement aussi le pourquoi ils veulent partir et ce qu'ils pensent apporter là-bas là on est en train vraiment de de se diriger sur d'appuyer sur le retour de la mission parce que souvent les jeunes ils décrochent un petit peu et c'est un point qui est hyper important à comment à appuyer quoi donc pour des jeunes donc qui pleuvent qui ventent qui se lèvent le matin pour être motivé pour avoir un problème à Madagascar donc il faut savoir poser quand même un cadre qui est très important mais sans qu'ils soient forcément scolaires pour l'anecdote on a une jeune qui a failli ne pas partir dans la promotion parce qu'elle avait des problèmes de consommation parce qu'elle ne se levait pas elle avait des manques de motivation et finalement elle nous a prouvé à la fin qu'elle était capable de partir et c'est une des jeunes qui a été la plus sérieuse dans sa mission donc et maintenant elle a été chamboulée même si le retour il est encore compliqué elle a trouvé enfin sa voie c'est ce qu'elle va faire après tout ça donc c'est génial et quand on a des retours comme ça ça donne juste trop envie de continuer tout ça mais il faut savoir lâcher prise et comprendre des fois que les jeunes ne sont pas prêts à partir dans la promotion d'avant il y en a une qui n'est pas partie elle n'était pas ça ne veut pas dire qu'elle partira jamais mais ça veut dire que pour elle ce n'était pas le bon moment et c'est important de pouvoir dire aussi que là ce n'est pas le bon moment pour eux donc comme je disais le retour il est parfois difficile mais souvent les jeunes ils s'engagent à moyen ou à long terme dans l'association ou en tout cas ils trouvent leur voie souvent dans le social quand même j'avoue même s'ils viennent d'horizon et très très différents il y a un bouquin qui s'appelle Les bruits de l'espoir qui est super ça parle d'une première mission avec des jeunes en difficulté qui sont partis à Madagascar pour un projet de construction de bâtiments scolaires comme ce que je vais faire là en juillet prochain et si ça vous dit je peux vous lire une petite lettre de motivation qu'un des jeunes n'avait est-ce que c'est possible oui 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 puis après on passera aux questions si vous avez des questions j'étais donc vas-y oui on entend pas c'est notre connexion il y a peut-être soucis de connexion Zoé on a un petit problème et Mélina on se voit pas toujours très bien Mélina est-ce que tu nous entends ? est-ce que c'est mieux comme ça ? c'est toi Mélina ? vous entendez mieux comme ça ? ah oui parce que là destructif de ma vie rien n'avait d'importance la vie, la mort, les autres rien ne me touchait on m'a proposé ce projet et je me suis dit ma foi ça ou autre chose il faut bien que je fasse un truc pour m'occuper pendant deux mois j'y ai réfléchi et je suis arrivé à la conclusion que ce projet était important mais nous ne nous volons pas la face ce n'est pas trois semaines là-bas qui vont changer le monde malgré tout si on arrive à faire en sorte que quelques enfants puissent avoir une école et que l'on arrive à leur faire oublier ne serait-ce qu'un instant leur vie habituelle on aura fait une bonne chose qu'elle n'a rien de plus beau au monde que le sourire d'un enfant voilà pourquoi ce projet et quelle que soit l'issue que ma vie soit meilleure ou non que je décide d'en finir ou non ou bien que cela s'arrange j'aurais apporté un petit caillot à la grande muraille contre l'illettrisme et la pauvreté tout le monde devrait faire de même sans s'occuper de la couleur de peau de la religion de l'éloignement de ces populations à tous ceux qui lui rendent ça je voudrais vraiment que vous compreniez l'importance du geste et que tout le monde peut mettre un petit caillou pour qu'enfin un jour tous les peuples de la Terre puissent vivre décemment et sereinement et même si vous pensez que c'est utopique regardez 12 jeunes avec des problèmes personnels se bouger pour des personnes en difficulté alors tout le monde peut le faire merci à toutes les associations qui s'occupent des rejetés des moins que rien aidez-nous aidez-les à ne plus exister donc on peut tous bien merci on avait déjà des petites petites questions alors de la part de Loïc à partir de quel âge ces missions sont accessibles par exemple avec la voie d'humanité les services civiques c'est de 16 à 25 ans donc il y a des mineurs qui peuvent partir aussi après les chantiers il y a aussi des mineurs qui peuvent partir en fait c'est ouvert à partir de 16 ans pour les deux si j'ai bien compris pour partir il y a plusieurs en fait moyens entre guillemets ça peut être soit sous un service civique soit comme tu disais avec l'idée d'un chantier en fait ce sera moins long ce sera trois semaines parce que partir avec des jeunes en difficulté c'est quand même très très dur en général ça se tient un peu dans les pattes et donc trois semaines on pense que c'est déjà beaucoup et on le voit au quotidien que trois semaines c'est déjà pas mal donc ça permet finalement d'avoir une adaptation pour en fonction des besoins du jeune et comme tu expliquais c'est important que pour que ça leur reste une réussite il est important de bien cerner le jeune pour bien l'accompagner et de bien vérifier qu'il soit prêt pour ce départ tout le temps des fois le challenge on osait le pousser un petit peu de manière à ce que ce soit une réussite est-ce que vous avez d'autres questions suite à ces hauts témoignages de Zoé et Mélina ou vous pouvez aussi de vive voix donner votre avis ou partager votre expérience alors je vais en profiter pour parler de la mienne parce que là c'est intéressant parce qu'on est sur des grosses structures mais il y a aussi des petites associations qui permettent à des jeunes de participer et d'avoir des postes même quand c'est dans des actions en solidarité internationale soit des jeunes décident de partir soit donc en expérience de mise en place de projets sur le terrain et puis d'autres qui préfèrent faire les actions sur place comme s'occuper par exemple du site internet de la page Facebook d'organiser des événements des votes des ventes pour récolter des fonds alors nous avons aussi une question de Claire vous avez parlé de l'avant la préparation et l'après les jeunes font un bilan suite de leur expérience en tant que service civique c'est quelque chose qui est beaucoup demandé parce que c'est très suivi quand même et là le témoignage que je vous ai lu c'est pareil il y a une lettre des motivations et ils font un retour à la fin du bouquin et c'est assez poignant aussi de voir tout ça mais c'est c'est quelque chose c'est hyper important que ce soit pour le jeune ou pour nous qu'ils arrivent à faire un bilan de cette expérience de poser des mots aussi là-dessus et aussi en tant que jeune du coup à la fin quand on revient de Madagascar on a une semaine où on se retrouve au moins une semaine on se retrouve tous ensemble et là on fait un bilan et on a un entretien individuel aussi avec l'encadrant ou notre tuteur qui va nous demander vraiment voilà ce que ça nous a apporté ce qu'on en retient quels sont nos projets pour la suite et du coup aussi nous aider dans notre insertion professionnelle par la suite donc c'est très c'est vraiment une boucle en fait on forme on est formé on part et on forme par la suite tout en faisant un bilan personnel donc c'est vraiment enrichissant surtout que le fait de former d'autres personnes comme vous parliez c'est important de mettre des mots sur son expérience sur comment ses ressentis aussi et de parce qu'on peut se retrouver des fois à se dire mais c'était une expérience énorme mais de pouvoir en fait transférer aussi les compétences et les expériences qu'on a eu donc dans un cadre spécifique dans le quotidien ou la vie professionnelle future de se dire que tout ce qui est richesse humaine comme tu disais l'adaptabilité c'est quelque chose qui est très important et le jeune ne se rend pas toujours compte que finalement il s'est habitué à la vie à la nourriture à la différence de culture au travail avec quelqu'un d'autre et c'est ça qui est important pour que sa richesse il en prenne ils en prennent conscience par rapport au chantier justement l'objectif de partir comme Melina va le faire avec des jeunes qui sont encore plus en difficulté je dirais que ceux qui partent en service civique c'est vraiment de leur montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose et de ne pas les mettre une nouvelle fois dans l'échec de vraiment leur montrer qu'eux aussi ils peuvent faire des choses bien et des choses concrètes ils vont être fiers en fait aussi c'est ça ils ont tellement de problématiques où ils s'enfoncent dans quelque chose où ils n'ont pas du tout confiance en eux et le fait de partir de se rendre compte qu'ils peuvent faire ça qu'ils se sont adaptés qu'ils sont revenus en vie ils sont juste prêts à affronter plein d'autres choses autres que leur vie d'avant la prise de confiance c'est très important et là dans les quatre témoignages qu'on a plus les éléments ajoutés importants de Maryse c'est qu'on se rend compte que ce sont vraiment des expériences concrètes c'est vraiment quelque chose que les jeunes vivent et que ce soit une expérience de trois semaines deux mois huit mois ils gardent quelque chose quand même de très fort comme disait aussi Maryse elle disait voilà c'est pas en concurrence entre guillemets avec l'école et je crois qu'après c'était Emma qui le disait ou Camille c'est à dire que plutôt Emma qui disait que ce qu'elle a vécu là lui a permis finalement de mieux comprendre ce que lui apportait l'école puisque ce qu'on apprend à l'école des fois ce qui manque aux jeunes parfois pas systématiquement mais c'est de voir à quoi ça va me servir tout simplement et quand on comprend quand on nous donne des choses quand on sait à quoi ça va servir évidemment c'est plus facile de le garder et de s'imprégner ce qui ressort beaucoup avec ce qui a été dit c'est aussi ce qu'on apprend et ce qu'on apporte c'est vrai que le jeune dans les deux cas a vraiment des choses à apporter et ça aussi ça aide à la confiance et à mieux se connaître c'est à dire qu'on apprend des choses de l'extérieur mais on apprend aussi sur soi et ses compétences à vous entendre c'est vraiment des expériences puissantes c'est le mot qui peut ressortir et puis la capacité où on imagine beaucoup des fois un petit peu la légende urbaine que c'est les jeunes d'aujourd'hui sont immatures et incapables de prendre des responsabilités mais là on n'a pas besoin de les pousser ou de leur promettre 1500 euros pour qu'ils les prennent les responsabilités donc c'est peut-être le manque d'opportunités qui fait qu'ils ne le font pas d'où l'importance finalement c'est de partager et de mettre en place et faire connaître tous ces moyens de mettre en place ça et donc l'engagement et l'expérience professionnelle et personnelle ça me fait donc revenir sur quelques petites statistiques avant que chacun puisse donner un petit peu son avis sur ce qu'il aura gardé de ce moment partagé c'est que donc finalement les jeunes s'engagent mais finalement d'une autre manière et on peut des fois avoir une incompréhension voyez quand on a un jeune sur trois en fait mentionne la solidarité et l'entraide quand on leur parle d'engagement plus d'un jeune sur deux voit l'engagement comme la possibilité de créer un lien social et de favoriser des rencontres autour d'un intérêt commun et ça c'est ressorti aussi dans ce que nos quatre témoins nous ont apporté un jeune sur trois pense que c'est une façon de donner un sens à la vie donc finalement si l'engagement leur fait peur ils savent déjà que ça va leur apporter quelque chose et il y a seulement un sur dix qui considère que c'est inutile et une perte de temps dans les finalement ce qui fait que les jeunes ne s'engagent peut-être pas c'est le manque d'information d'accord et puis les freins qui existent le manque de temps des fois avec des activités existantes et les études qui apparaissent aussi le manque d'information la peur du manque de compétences donc vous voyez que ce genre de témoignage ça leur montre aussi que naturellement là elles mettent en avant que ça permettait de savoir elles ont vu ce qu'elles étaient capables d'apporter et puis le manque de résultats concrets donc il y a des freins à l'engagement et puis il y a des pistes d'action possibles on ne va pas mettre le mot solution parce que d'un jeune à l'autre des choses qui peuvent être mis en place ça peut être différent mais là vraiment la méconnaissance des choses qui existent est un frein puisque ça ne leur traverse même pas l'esprit donc la sensibilisation est vraiment la chose importante et on a vu avec l'exemple d'Emma c'est que lorsqu'on sensibilise ce n'est pas sensibiliser que les jeunes mais aussi leurs parents qui vont pouvoir discuter ça met des fois du temps parce que ça ça monte au cerveau entre guillemets vous voyez que le jeune se dit ce que ça peut lui apporter quelque chose le regard aussi sur le fonctionnement des associations ça peut être aussi sur les petites structures plus petites structures comme les grandes on a souvent l'image d'association surtout celle avec des bénévoles ou c'est des personnes âgées où finalement c'est eux qui gèrent le CA les décisions et les jeunes ont moins peut-être de place pour prendre des décisions alors que c'est une bonne manière de les motiver les intégrer dans une équipe plus âgée c'est ressorti même si on ne parlait pas de l'intégration dans les associations mais les jeunes filles en ont parlé le fait d'organiser des événements conviviaux entre eux de rencontrer les animateurs de rencontrer d'autres personnes des associations ça permet à chacun de se connaître et plus facilement de s'apprendre sa place et puis le regard sur le décalage entre les engagements et les attentes des structures alors comme fait remonter aussi Maryse en effet il y a le regard sur le monde de l'entreprise on a souvent c'est Camille qui me faisait remonter ça c'est que l'entrepreneuriat souvent les jeunes pensent que c'est pour les jeunes enfin pour les vieux il faut avoir fait une expérience dans l'entreprise pour finalement oser entreprendre et ce type d'expérience leur permet quand même de se rendre compte qu'ils sont capables de beaucoup de choses mais tu peux en parler Maryse on a le temps je te laisse la parole pour mettre en avant aussi une petite chose après je crois que Christophe a demandé la parole oui il y a Christophe qui avait demandé la parole tout à fait alors alors on va écouter J'ai juste mis dans le chat parce que c'était enfin je voulais pas forcément prendre la parole sur le sujet mais quand on met effectivement le regard sur le fonctionnement des associations il y a aussi le regard sur le monde de l'entreprise les jeunes ils ont très très peu accès ils ont accès très tard au monde de l'entreprise et finalement ils ont accès très tard au fait d'expérimenter tout court que ce soit dans une association ou que ce soit dans une entreprise et je pense que plus on va démocratiser finalement et désacraliser aussi finalement cet accès au monde de l'entreprise qui peut paraître un monde inaccessible les jeunes disent aussi ça quand ils intègrent les CJS je ne pensais pas que le monde de l'entreprise c'était pour moi et encore moins l'accès aux collectivités par exemple quand parfois on les incite à aller faire leur conseil d'administration dans une mairie ou dans un hémicycle moi je ne pensais pas surtout en quartier prioritaire de la ville on a ces retours-là de jeunes qui disent mais moi je ne me sentais pas tellement citoyen avant d'intégrer une CJS c'est-à-dire pour moi l'accès au monde de la politique au monde démocratique à donner ma voix mon assentiment mon avis ce n'était pas quelque chose ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement chez les jeunes et qui est très facilité encore donc je pense qu'il y a encore pas mal de choses à débloquer sur ces aspects de citoyenneté d'accès au monde de l'entreprise et d'accès aussi aux associations d'accord merci et puis après il y a effectivement aussi le regard que les jeunes portent sur les adultes et le regard que les adultes portent sur les jeunes et il y a encore du boulot aussi à faire sur tous ces champs-là tout à fait alors Christophe je t'écoute oui bonjour à toutes et à tous donc merci pour vos témoignages très intéressants je voulais simplement signaler que la plateforme France Volontaire vous m'entendez bien oui que la plateforme France Volontaire donc on est une plateforme nationale je m'occupe moi de l'antenne justement qui s'occupe de la Bretagne fait la promotion des différents volontariats internationaux d'échanges et de solidarité et on peut parler par exemple des projets des programmes du fonds GEP jeunes solidarité internationale vivent vacances solidarité internationale qui sont des programmes financés par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères et qui permettent à des jeunes de construire en groupe un projet à l'international et c'est ces jeunes eux-mêmes qui construisent le projet en lien avec des jeunes d'autres pays grâce au parrainage d'associations alors c'est peut-être probablement ce qu'évoquait la voie de l'humanité peut-être c'est des projets GSI voilà VSI dans le service civique à l'international aussi la plateforme France volontaire est souvent partenaire de nombreux projets puisqu'on donne des avis consultatifs des financements existent et on peut être le lien et partenaire de structures associatives de collectivités pour monter ou accompagner au montage de projets parce que on se rend compte qu'on a beaucoup de jeunes qui ont envie de partir qui cherchent des missions et on manque souvent un petit peu de missions et notamment de missions comme ça a été dit de proximité c'est-à-dire faites entre partenaires alors qu'on a sur nos territoires en Bretagne il y a plein de villes d'associations qui ont des partenaires à l'international dans lesquelles ce serait facile de monter des missions dans lesquelles il existe aussi des cofinancements assez importants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères mais d'autres financeurs et voilà là on a un grand panel pour construire des solutions adaptées aux jeunes effectivement que ce soit des missions courtes des séjours courts ou des missions plus longues avec des accompagnements on a des bureaux dans 26 pays notamment à Madagascar on connaît bien les missions qui sont proposées par la Voix de l'Humanité mais dans beaucoup d'autres voilà et donc la plateforme est là et n'hésitez pas à la saisir tant les jeunes qui veulent partir dans ces pays pour se renseigner sur les associations qui peuvent être partenaires des associations sérieuses qui sont reconnues sur place pour éviter ce qu'on peut appeler aussi les dérives du volontourisme des fois on trouve des offres comme ça de volontariat mais ce n'est pas vraiment du volontariat donc là nos collègues sont en capacité d'orienter ces jeunes vers des structures sérieuses ces jeunes mais aussi les structures qui les accompagnent donc des associations des MTC des collectivités tous les partenaires peuvent mobiliser les services de la plateforme d'où l'importance finalement de chacun de sensibiliser et d'informer puisque plus on sait qu'il y a des choses qui existent même si on n'a pas accès à tout on peut se dire si ça, ça existe peut-être autre chose et finalement le peu d'informations qui peuvent être transmises permet aux jeunes et aux parents parce que c'est vraiment important surtout des jeunes à partir de 16 ans de se renseigner et de trouver ce qui correspond aux jeunes en fonction de ce qui se sent capable des besoins et qu'il y a en effet plein de professionnels qui sont là pour les aider dans cette démarche et de profiter de ces expériences si riches merci Christophe est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole ? alors ce que je peux vous proposer parce que c'est important finalement de comprendre et même s'il y avait d'autres opportunités d'organiser un webinaire si vous pouvez bien mettre sur le chat en quelques mots ce que vous gardez de ce qui vous a touché ce qui va vous motiver à mettre des choses en place ou à informer ou s'il y a des sujets que vous auriez voulu aborder si vous avez encore d'autres questions qui vous traversent l'esprit pour que chacun puisse s'exprimer sur le sujet alors le support vous parlez de ce powerpoint Anne ? oui de toi il y a des chiffres et quelques extraits d'études qui sont très intéressants alors en fait toutes les études que j'ai trouvées il y en a eu plusieurs en effet de 2017 2018 2021 donc j'ai l'intention si vous le souhaitez donc de vous adresser ce powerpoint mais aussi des documents que j'ai utilisé en fait où je suis allée chercher les informations parce qu'il y a aussi beaucoup de choses sur les freins et aussi tout ce qui concerne les instances l'importance en fait que les jeunes puissent prendre encore plus les choses en main et fassent partie des instances et pour que les jeunes fassent partie des instances il ne faut pas simplement informer et sensibiliser les jeunes mais aussi les structures qui existent qui des fois dans leurs trucs leurs habitudes déjà bien lancées dans leur élan on oublie finalement d'intégrer ou ne savent pas comment faire parce que des fois juste la différence de génération fait qu'on a du un petit peu de mal à voir et surtout dans tout ce que j'ai lu ressortait quand même le fait que il y a un peu l'engagement autrefois si je peux me permettre c'était des gens qui avaient ils étaient pour l'environnement pour la protection des animaux et en fait ce qui comptait c'était l'engagement et après l'idée qu'ils voulaient défendre et on a besoin de moi comment et puis je fais ce qu'on me demande les jeunes d'aujourd'hui sont plutôt dans ce qu'ils ont envie d'apporter c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir se dire moi j'ai j'ai envie d'aider pour des ventes j'ai envie d'aider pour créer des sites internet vous voyez et c'est là qu'il faut finalement trouver ce lien ce que peut se faire c'est ces deux manières de fonctionner et d'où l'intérêt ça ressort beaucoup aussi dans les statistiques l'importance des moments conviviaux pour laisser la parole aux jeunes plus anciens anciens par le bénévolat ou par l'âge je me permets juste si possible pendant qu'on était en discussion pour un prochain temps d'échange ou de rencontre moi je trouve ça très intéressant on a eu des témoignages de structures et de jeunes qui sont sur des projets professionnels semi-professionnels ce serait intéressant aussi d'avoir des retours de jeunes qui sont vraiment en engagement bénévole total sans rémunération sur des petites associations pour voir aussi parce que c'est un sujet qui est assez fort dans plein de structures il y a plein de réponses Anne dans les documents je pense que vous allez nous faire suivre là on a je suis en plus là d'être sur le réseau Bretagne solidaire je suis aussi présidente d'une association avec trois bénévoles de moins de 25 ans moins de 26 ans et vous voyez en étant au total bénévolat les ressorties les freins et tout ça sont les mêmes que là en fait il y a la peur de s'investir le risque de ne pas trouver leur place d'être accepté avec leur moment où ils sont très présents je peux compter sur eux il y a des moments un peu moins il faut que je redynamise donc ça serait très intéressant de le mettre en place mais on retrouvera beaucoup de choses comme ça et là l'avantage finalement avec l'expérience des coopératives éphémères c'est que les jeunes peuvent être attirés par différentes choses certains par finalement le côté solidaire mais il y en a en se disant tiens moi j'avais envie de gagner de l'argent mais finalement le moyen de les amener jusque là ils auront l'expérience et c'est ça qui est enrichissant parce que s'il y en a un tu veux gagner un peu d'argent il y a cette expérience là tu veux voir ce que c'est que d'aider les autres il y a cette expérience là et même si les raisons pour lesquelles ils abordent cette expérience là les retours qu'ils en ont la richesse qu'ils en sortiront ne seront pas complètement identiques mais il y aura beaucoup de points communs si on pourrait ajouter quelque chose par rapport à ça moi je je voulais répondre en disant que j'étais en totale bénévolat je pars en mission avec des jeunes en difficulté et du coup je suis bénévole là pendant un mois je vais être bénévole justement c'est des sujets qui m'intéressent parce que est-ce que l'engagement en coopérative ou en service civique donne aussi cette culture de l'engagement il fait que quand on revient après on va plus facilement aller chercher de nouveaux projets pour poursuivre les expériences humaines etc c'est ce qu'on travaille avec le retour c'est de une fois qu'on a vu par exemple ce qui se passait à Madagascar on n'a pas trop envie de rester insensible à cette cause et ça donne envie de s'engager dans l'association et de collecter des fonds de créer des événements de sensibiliser comme on le fait là mais on le fait aussi même par rapport à des structures même des supermarchés etc donc au final en fait de partir en service civique de s'engager peut-être une première fois avec une rémunération ça peut après pousser les jeunes à s'engager de manière bénévole en voulant continuer à mener des actions du même type ça ça ouvre des portes et c'est vrai que là pour refaire un petit résumé avant de conclure j'ai pris le motif de France bénévolat donc je ne garderai pas pour moi ce que j'ai trouvé chez les autres mais si on devait en conclure le jeune retrouve du plaisir à faire les choses le lien social qui est très important se sentir utile et apprendre des choses utiles et donner un sens à ce qu'ils font et à ce qu'ils apprennent et ce qu'ils apportent et donc vous savez que là c'était vraiment une première approche 1h30 on pourrait avoir deux jours de formation sur le sujet le CRIC et le réseau Retagne Solidaire vous remercie pour votre participation reste à disposition si vous voulez être informé un petit peu sur les choses qui se passent n'hésitez pas à vous abonner aux New Letters de ces structures là vous avez aussi donc je vais vous préparer un mail avec les documents les supports utilisés le powerpoint les liens la bibliographie que nous avons eu là et que j'ai trouvé aussi et que nous avons trouvé avec les recherches de mes collègues je vous remercie en tout cas pour une petite chose juste avant de terminer j'ai vu que Loïc avait témoigné dans le chat est-ce que Loïc tu veux prendre la parole et poser tes deux petites questions terminées oui non ça fait envie donc moi les questions que tu me poses c'est sur la faisabilité dans la structure dans laquelle je travaille et dans laquelle je viens d'arriver à savoir que l'été on a déjà beaucoup de choses de prévues et donc je me demandais j'ai cru comprendre que c'était limite un poste différent d'animer dans le cadre d'une CJS est-ce que je me trompe ou pas c'était Camille je crois qui était animatrice si elle est encore là donc voilà c'est cette faisabilité est-ce que si on a personne qui n'est spécialiste du monde de l'entreprise il peut y avoir un animateur ou une animatrice décrochée d'une autre structure qui peut venir en aide alors il y a en fait il y a plusieurs choses c'est-à-dire qu'il y a le comité local où on va demander à la structure jeunesse du territoire concerné effectivement d'investir du temps dans le comité local en étant parrain jeunesse donc à disposition des deux animateurs qui vont être recrutés mais les deux animateurs recrutés sont en dehors de la structure jeunesse c'est-à-dire que nous on fait notre propre recrutement des deux animateurs qui vont prendre le poste sur la CJS et qui ensuite seront en lien avec la structure jeunesse qui aura le rôle de parrain jeunesse mais effectivement on ne vous demande pas de vous rajouter une charge avec un salarié supplémentaire et en ce qui concerne le monde de l'entreprise là aussi on a un parrain ou une marraine économique du monde de l'entreprise et là c'est bien une coopérative d'activité et d'emploi ou un entrepreneur en économie sociale et solidaire du territoire qui a ce rôle également donc en fait nous on rétribue dans le projet CJS dans le budget de fonctionnement il y a une rétribution pour le travail du parrain jeunesse donc la structure jeunesse du territoire qui s'engage dans le comité local et une rétribution pour le parrain ou la marraine économique qui également donne du temps dans le comité local mais les deux animateurs sont bien embauchés séparément au comité local d'accord donc si je résume ce qui peut être fait c'est donc nous par exemple à la MJC si on en parle avec un groupe de jeunes qui sont intéressés l'idée c'est de finalement mettre en relation des jeunes avec vous et de fournir l'espace dans nos bureaux dans notre structure pour avoir lieu c'est un peu plus structuré que ça c'est à dire que vous je ne sais pas sur quel département vous êtes mais ce qui serait bien c'est qu'on prenne peut-être un rendez-vous ensemble pour peut-être en échanger vous êtes sur quel département et quel territoire ? Saint-Brieuc Saint-Brieuc donc il y a une CJS à Saint-Brieuc qui existe sur la Croix-Saint-Lambert qui fonctionne donc je pense que je pourrais vous mettre en lien le mieux ce sera qu'on prenne un temps ensemble pour échanger oui d'accord je mettrais vraiment vous aurez toutes les coordonnées vraiment ce webinaire en fait c'est la première goutte de magnifiques projets qu'ils vont réaliser en fonction des jeunes que vous accompagnez que vous voulez sensibiliser en fonction de votre structure vous allez pouvoir trouver et surtout vous renseigner pour continuer de l'avant pour pouvoir mettre des choses en place avec les capacités ce que vous pouvez aussi au niveau du temps et tout ça en tout cas je vous remercie je vois qu'il y a d'autres messages alors je fais un petit tour vite fait des remerciements merci en tout cas je remercie tout le monde les témoins Réseau Bretagne Solidaire le Cric la Cresse pour votre participation n'hésitez pas en retour de mail si vous avez d'autres questions et on se fera un plaisir de vous répondre je vous souhaite tous une bonne journée à bientôt merci encore à tout le monde et aux participants merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.